c'est gentil donc moi ce que je propose pour ce soir c'est de commencer par la nouvelle qui s'intitule la quête d'Iranon qui est une nouvelle qui a été rédigée en février 1921 et qui a été publié pour la première fois en juillet août de 1935 dans The Galleon alors je vais découvrir en même temps que vous je l'avoue complètement parce que c'est des nouvelles que je ne connais pas forcément un jeune homme arriva à Telote la cité de granit son front était sain d'une couronne de feuilles de vigne ses cheveux blonds étaient luisants de mire et sa tunique pourpre avait été déchirée par les bruyères du sidrac la montagne qui se dresse par delà l'antique pont de pierre les hommes de Telote ont la peau aussi sombre que l'humeur sévère et vivent dans des maisons carrées méfiants ils demandèrent à l'étranger d'où il venait quels étaient son nom et sa fortune alors le jeune homme répondit je m'appelle Iranon et je viens d'Aïra une cité lointaine dont je ne me souviens qu'à peine mais que je cherche à retrouver je chante des chansons que j'ai apprises dans cette cité lointaine et je n'ai d'autre vocation que de faire naître la beauté à partir des souvenirs d'enfance ma richesse ce sont ces quelques rêves et souvenirs ce sont ces chants d'espoir que je chante dans les jardins lorsque la lune est douce et que le vent d'ouest fait danser les bourgeons de lotus quand les hommes de Telote eurent entendu sa réponse ils se concertèrent à mi-voix car bien qu'il n'y eut ni rire ni chanson dans la cité de granit il arrivait parfois au printemps que ses sévères habitants regardasse vers les montagnes cartiennes en pensant aux luttes de la lointaine ou naï dont leur avait parlé des voyageurs c'est pourquoi ils souhaitèrent la bienvenue à l'étranger et lui proposèrent de chanter dans le square situé devant la tour de Mline même s'il n'aimait ni la couleur de sa tunique en lambeau ni la mire dans ses cheveux ni sa couronne de feuilles de vigne ni la jeunesse vibrant dans sa voix d'or quand vint le soir Iranon chanta épaudant qu'il chantait un vieillard se mit à prier et un aveugle affirma qu'il voyait une auréole autour de la tête du jeune poète mais la plupart des hommes de Telote baillèrent rirent ou partir se coucher car il n'y avait rien d'utile dans les chansons d'Iranon seulement ses souvenirs ses rêves et ses espoirs je me souviens du crépuscule de la lune et des chansons douces je me souviens de la fenêtre devant laquelle on me berçait pour m'endormir derrière s'étendait la rue resplendissante de lumière d'or des ombres y dansaient dans des maisons de marbre je me souviens du carré de lumière à nul autre pareil que la lune dessinait sur le sol et des visions qui dansaient sous les rayons du clair de lune quand ma mère chantait pour moi je me souviens aussi de la clarté du soleil les matins d'été quand il se levait sur les collines bigarrées et de la douce odeur des fleurs apporté par le vent du sud qui faisait chanter les arbres au haïra cité de marbre et de beryl que tes charmes sont nombreux comme j'aimais les bosquets chauds et parfumés sur l'autre rive du nitra et les cascades du petit cras qui coulaient dans la vallée verdoyante dans les bosquets nichés au creux de la vallée les enfants se tressaient mutuellement des guirlandes et au crépuscule dans la montagne je faisais d'étranges rêves au pied du tronc des yachts tandis qu'au-dessous de moi scintillait les lumières de la ville et le cinéma nitra réfléchissant à un ruban d'étoiles et la cité était riche de palais de marbre vénés et teintés de dômes d'or et de murs peints ainsi que des jardins verdoyants décorés de bassins céruléens et de fontaines de cristal je jouais souvent dans les jardins batifoler dans les bassins et m'allonger sur un lit de fleurs pâles pour rêver sous les arbres parfois au crépuscule je gravissais la longue rue en pente qui montait jusqu'à l'esplanade de la citadelle d'où je baissais les yeux vers haïra cité magique de marbre et de mérille resplendissante dans sa flamboyante robe d'or longtemps tu m'as manqué à ira car j'étais bien jeune lorsque nous fûmes condamnés à l'exil mais mon père était ton roi et je reviendrai pour toi telle est ma destinée je t'ai cherché partout dans les sept contrées un jour je règnerai sur tes bosquets et tes jardins sur tes rues et tes palais un jour je chanterai pour des hommes qui comprendront ce que je chante qui ne riront pas et ne s'en iront pas car je suis iranone qui fut un prince aïra et bonjour monsieur melic bonne nuit à toi ah bah si ça peut te servir à t'endormir muffinman écoute tant mieux cette nuit là les habitants de telhote logèrent l'étranger dans une étable puis au petit matin un arc-compte vint le trouver pour lui ordonner de se rendre à l'atelier datoc le cordonnier afin de lui servir d'apprenti mais je suis iranone dit-il et ce que j'aime c'est chanter pas vendre des chaussures à telhote tout le monde doit travailler dur répondit l'arc-compte c'est la loi alors iranone demanda pourquoi vous donner de la peine sinon pour vivre et être heureux or si vous ne travaillez que pour travailler davantage quand le bonheur vous trouvera-t-il vous travaillez pour vivre mais la vie n'est-elle pas faite de beauté de chant si vous n'acceptez pas de chanteurs parmi vous que ferez vous des fruits de votre labeur travailler sans entendre chanter c'est comme faire un interminable et pénible voyage la mort ne serait-elle pas plus agréable mais l'arc-compte était d'humeur maussade il ne comprit rien au discours de l'étranger qu'il rabroie t'es un drôle de petit gars et ta tête ne me revient pas ni ta voix les paroles que tu viens de prononcer sont des blasphèmes car les dieux de telhote ont dit qu'il était bon de travailler et de travailler dur nos dieux nous ont promis un havre de lumière après la mort nous nous y reposerons éternellement dans une froideur de cristal où nul ne sera obligé de se fatiguer à penser ou de s'esquinter les yeux sur des merveilles va donc trouver à toc le savetier et arrange toi pour avoir quitté cette ville avant le coucher du soleil ou arrange toi pour avoir quitté cette ville avant le coucher du soleil ici tout doit servir à quelque chose les chansons c'est du n'importe quoi excusez moi juste un instant je me réhydrate alors iranone sorti de l'étable et s'en alla dans les rues dans les étroites rues pavées marchant entre les sinistres maisons carrées cherchant vainement une touche de verre dans ce paysage de pierre les hommes avaient avaient tous la mine renfronniers mais sur les quais de du de granit du jureau était assis un petit garçon le regard triste il compte au plaît il contemplait les flots indolents les branches aux bourgeons verts que le courant rapporté des collines en amont et le garçon lui dit ne serais tu pas celui d'en parle les arcontes celui qui cherche une lointaine cité dans un beau pays je m'appelle romnande et dans mes veines coule le sang de tes lotes mais je me sens étranger à cette ville de granit jour après jour je ne rêve que de tièdes bosquets de lointaines contrées faites de beauté et de chant par delà les montagnes cartiennes se dresse unail la cité des luttes et des danses dont on ne parle qu'à voix basse pour dire qu'elle est à la fois belle et terrible c'est là que j'aimerais me rendre si j'étais assez grand pour en trouver le chemin bien sûr c'est là que tu devrais te rendre c'est là que tu devrais chanter car les hommes t'y écouteraient allons quittons ensemble la cité de tes lotes et mettons nous en route pour les collines printanières tu me montreras comment voyager et je t'écouterai chanter le soir quand les étoiles une à une sème des rêves dans l'esprit des rêveurs qui sait peut-être au naï la cité des luttes et des champs est elle aussi la belle aïra que tu recherches car on raconte que tu n'as pas vu aïra depuis fort longtemps or les gens les noms changent souvent partons pour un aï oh iranon à la tête d'or là bas les hommes comprendront nos désirs et nous accueilleront comme des frères là bas il n'y aura ni rire ni francement de sourcils quand nous parlerons et iranon répondit qu'il en soit ainsi petit car qui aspire à la beauté ici dans cet endroit de pierre doit partir au delà des montagnes je ne voudrais pas te laisser dépérir sur les rives indolentes du zoro mais ne va pas t'imaginer que le bonheur et la compréhension t'attendent juste derrière les montagnes cartiennes ni en quelque endroit que tu puisses attendre atteindre au terme d'un voyage d'un jour ou d'un an ou d'un lustre écoute quand j'étais aussi petit que toi j'habitais la vallée de naros non loin des eaux glaciales du xary là bas où nul n'écoutait jamais mes rêves je m'étais juré d'aller une fois devenu grand à sinara sur la côte sud pour y chanter à des chameliers souriants sur la place du marché mais quand je me suis rendu à sinara je n'ai trouvé que des chameliers ivres et débauchés et j'ai compris que leurs chansons n'étaient pas les miennes alors j'ai descendu le xary en barge jusqu'à jaren la cité aux murailles d'onyx mais à jaren les soldats se moquèrent de moi et me chassèrent j'ai donc erré de cité en cité j'ai vu stétélos sous l'immense cataracte j'ai contemplé les marécages où jadis s'élevait sarnate je suis allé à tra à yal il arnec à cadateron au bord de l'aï le fleuve au cours sinueux je me suis longuement arrêté à olatoé dans le pays de l'omar mais si parfois j'ai vu les auditeurs ils ont toujours été peu nombreux je sais que je ne trouverai nulle part ailleurs meilleur accueil qu'aïra la cité de marbre et de beryl dont mon père fut jadis le roi nous partirons donc à la recherche d'aïra chemin faisant nous visiterons la lointaine unail la cité béni des luttes par delà les montagnes cartiennes il se peut en effet qu'elle soit aïra mais je ne crois pas la beauté d'aïra dépasse l'imagination et nul ne peut l'évoquer sans se pâmer d'admiration alors que les chameuliers ne parle d'unail qu'à voix basse et sur un ton libidineux au soleil couchant iranone et le petit romnode quittèrent élote ils errèrent longtemps dans les vertes collines et les fraîches forêts la route était sombre et difficile il n'avait jamais l'impression de se rapprocher d'unail la cité des luttes et des danses mais au crépuscule quand les étoiles apparaissaient iranone chantait aïra et ses beautés et romnode l'écouté si bien que l'un dans l'autre ils étaient heureux tous les deux ils se gavaient de fruits et de baies rouges ils ne s'apercevaient pas que les années passées mais de nombreuses années s'écoulèrent le petit romnode n'était plus si petit il parlait à présent d'une voix grave et non plus aiguë alors qu'iranone ne changeait pas il décorait toujours ses cheveux dorés de feuilles de vigne et les parfumés de résine odorante qu'il trouvait dans les bois un jour romnode semblait plus âgé qu'iranone bien qu'il fût très jeune quand le jeune poète l'avait rencontré à télote sur les quais de pierre du paresseux ouro où il scruté l'eau à la recherche de branches au bourgeon vert par une belle nuit de pleine lune les voyageurs arrivèrent au sommet d'une montagne et virent en contrebas la myriade de lumière d'unail des paysans leur avaient dit qu'ils en approchaient iranone compris que ce n'était pas sa cité natale aïra les lumières d'unail n'avait rien à voir avec celle d'aïra elles étaient crues et vives alors qu'aïra brillait d'une lueur aussi magique et douce que celle de ce carré de lumière dessiné par la lune sur le sol juste à côté de la fenêtre où la mère d'iranone lui chantait autrefois des chansons pour l'endormir mais unail était une cité de lutte et de danse aussi iranone et romnode descendirent-ils la pente abrupte en espérant trouver des hommes susceptibles d'apprécier les chants et les rêves quand ils entrèrent dans la ville ils virent des fêtards des guirlandes de roses autour du cou qui passaient de maison en maison et se penchaient aux fenêtres et au balcon ses joyeux drits écoutèrent les chansons d'iranone jetèrent des fleurs et l'applaudire quand il eut fini alors pendant un moment iranone crut qu'il avait trouvé ces hommes qui pensaient ressentait comme lui même si la ville était cent fois moins belle qu'aïra quand l'aube se leva iranone regarda autour de lui avec consternation car à la lumière du jour les dômes d'unail n'étaient pas dorés mais sinistres et gris et les hommes d'unail avaient le teint blafard abruti par le vin de ceux qui avaient trop festoyer il n'avait rien à voir avec les hommes à la beauté radieuse d'aïra mais parce que les habitants d'unail lui avait jeté des fleurs et avait applaudi ses chansons iranone resta romnode resta lui aussi parce qu'il aimait l'atmosphère de fête de la ville il avait mis dans ses cheveux noirs des roses de la mire la nuit iranone chantait souvent pour les fêtards mais il ne changeait pas il avait le front toujours sain d'une couronne de vigne et ne pensait qu'aux rues de marbre d'aïra au cours cristallin du nitra il chanta un jour dans le palais orné de fresques du monarque sur une estrade de cristal élevé au dessus d'un sol constitué d'un miroir son chant éveilla de telles images chez ses auditeurs que le sol parut refléter de vieilles et magnifiques choses à demi oubliées plutôt que les convives avinées qui lui jetaient des roses alors le roi ordonna à iranone de se débarrasser de sa tunique en lambeaux l'habilla de satin et de tissu d'or et lui offrit des bacs de jade et des bracelets d'ivoire puis il le logea dans une chambre dorée décorée de tapisserie où trônait un lit de bois finement ouvragé recouvert d'un baldaquin et de couvre-lit et de couvre-lit de soie brodée de fleurs voilà pourquoi iranone demeura à un aï la cité des luttes et des danses on ignore on ignore combien de temps iranone resta à un aï mais un jour le roi fit venir au palais des danseurs tourbillonnant du désert de l'iranie ainsi que des joueurs de flûte basanée du drinen à l'est après quoi les fêtards jetèrent beaucoup moins de rose à iranone qu'aux danseurs et aux joueurs de flûte jour après jour romnode qui avait été un petit garçon à telote la cité de granit devenait plus vulgaire et s'enivraient davantage jusqu'au moment où il rêva de moins en moins et prit moins de plaisir à écouter les chansons d'iranone malgré sa tristesse iranone ne cessa pas de chanter et quand venait le soir il continuait de parler de ses rêves d'aïra la cité de marbre et de beryl et puis une nuit devenu rouge et gras romnode se mit à ronfler lourdement sur les soies opiacées dans cette de sa couche il décéda dans l'atroce convulsion alors qu'iranone pâle et mince chantait pour lui-même dans un coin éloigné de la ville quand iranone eut fini de pleurer sur la tombe de romnode et qu'il eut recouverte de ses branches aux bourgeons verts que romnode avait autrefois tant aimé il se débarrassa de toutes ses soirées et parurent criardes et s'en alla oublié de tous hors d'un aï la cité des luttes et des danses uniquement vêtus des haillons pourpre qu'il portait à son arrivée le front toujours sain de feuilles de vignes fraîches des montagnes iranone ira dans le crépuscule perpétuellement à la recherche de son pays natal et des hommes susceptibles de comprendre ses chansons et ses rêves dans toutes les cités de sidaterie dans les contes par delà dans les contrées par delà le désert de bnazic des enfants visage joyeux se moquèrent de ses vieilles chansons et de sa tunique pourpre en lambeau mais iranone restait toujours jeune sa tête dorée était toujours couronnée de vignes vierges lorsqu'il chantait aïra délice du passé espoir du futur une nuit il arriva la sordide chaumière d'un très vieux berger chenu et crasseux qui gardait des troupeaux sur une pente rocailleuse surplombant un marécage de sable mouvant iranone demanda à cet homme comme à tant d'autres pourriez vous me dire où se trouve aïra la cité de marbre et de beryl où coule le cristallin nitra où les cascades du petit cras chantent pour les vallées verdoyantes et les collines couvertes de yacht à ces mots le berger regarda iranone longuement et bizarrement comme s'il éveillait en lui de très anciens souvenirs il il détaillait chaque trait du visage de l'étranger ses cheveux blonds sa couronne sa couronne de feuilles de vierge sa couronne de feuilles de vigne mais il était vieux et répondit en secouant la tête aux étrangers j'ai bien entendu parler d'aïra ainsi que des autres noms que tu as mentionné mais c'était il y a très longtemps par-delà le désert des ans je les ai entendus dans ma jeunesse de la bouche d'un camarade de jeu le fils d'un mendiant il avait toujours la tête pleine de rêves étranges il inventait de longues histoires sur la lune les fleurs et le vent d'ouest nous avions l'habitude de nous moquer de lui parce qu'il se croyait fils de roi alors que nous le connaissions depuis sa naissance il était aussi avenant que toi mais en train de folie et d'étrangeté il s'est enfui dans sa jeunesse à la recherche des hommes qui écouteraient avec plaisir ses chansons et ses rêves combien de fois m'a-t-il chanté ces contrées qui n'existaient pas ces choses qui ne seront jamais il parlait beaucoup d'aïra d'aïra et du fleuve nitra et des cascades du petit cras il disait toujours qu'il en avait été autrefois le prince alors que nous le connaissions depuis qu'il était né mais il n'a jamais existé de cité de marbre appelé aïra ni d'amateurs de chansons étranges sinon dans les rêves de mon vieux camarade jeu iranone qui a disparu et dans le crépuscule alors que les étoiles s'allumaient une à une et que la lune jetait sur les marécages une lumière pareille à celle qu'un enfant voit trembloter sur le sol quand on le berce pour l'endormir un très vieil homme habillé de haillons pourpres et couronnés de feuilles de vignes fanées s'enfonça dans les sables mouvement mortels il regardait droit devant lui comme s'il voyait les dômes d'or d'une belle cité où les rêves sont compris cette nuit là dans l'ancien monde quelque chose de jeune et de beau grand d'ilam et voilà qui marque la fin de la quête d'iranone pour la première nouvelle de ce soir tout le monde tout le monde Merci.